Voilà, donc je laisse la parole et la main à Thomas, président de Quartier en Transition, qui va nous présenter l'association, la méthode, et aussi après l'outil sur lequel on va réfléchir ensemble. Thomas, je te laisse la parole. Merci Tatiana, donc rebonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre projet qui s'appelle Quartier en Transition, et qui est porté par deux structures en parallèle, donc une association, le réseau des Quartiers en Transition, dont j'expliquerai le but tout à l'heure, et un centre de recherche publique d'innovation, le Centre Michel Serres, qui est hébergé dans le 13e arrondissement de Paris. Pour tout ce qui est des partenaires, on en parlera un peu plus tard, et je vais vous montrer d'abord la genèse un peu du projet, comment il est né. En fait, le Centre Michel Serres travaille avec des groupes d'étudiants, entre 7 et 9 étudiants, issus d'horizons variés en termes de discipline, donc il y a toujours des ingénieurs, des designers, des représentants des sciences sociales, des architectes, pour travailler sur des projets durant un semestre, et donc en septembre 2020, vous avez confié un projet intitulé Quartier bas carbone, qu'au final on a transformé en Quartier en Transition, pour essayer de penser une méthodologie qui permette aux citoyens, à l'échelle la plus locale, celle du quartier, de penser des projets de transformation de leur espace, à la fois pour créer du bien social, de la démocratie directe par le fer, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de leur quartier. Donc on a travaillé comme ça pendant six mois sur concevoir les grandes étapes de cette méthode, et suite aux résultats qui ont apparu comme concluants à certains acteurs, dont les Yvelines et la mairie de Saint-Germain-en-Laye, on a pu expérimenter la première étape de notre méthode, qui est une étape de diagnostic, on en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure, dans un quartier qui est le quartier du Bel-Air à Saint-Germain-en-Laye, et là-dessus on aura l'occasion de faire un zoom un peu plus tard. Donc suite à l'expérimentation de l'étape 1, on est retourné pendant un semestre au centre Michel Serres à faire de la recherche sur l'étape 2, qui est une étape assez complexe de conception, enfin qui s'appelle programmation, et qui a pour but de permettre aux citoyens de monter en compétence sur certains sujets techniques notamment, on le verra tout à l'heure, et leur permettre de penser des projets de transformation de leur espace de vie, tout en ayant une certaine confrontation entre les différents modes de vie qui habitent un quartier. Donc on assure une certaine représentativité, comme on le verra tout à l'heure, une certaine légitimité des projets. Et on est actuellement, depuis février, dans une phase d'expérimentation de cette deuxième phase, la première étape et de la deuxième étape en même temps, sur le quartier du centre-ville de Montaisson, qui est à nouveau dans les Yvelines, puisque c'est un partenaire du projet depuis le début. Et en parallèle du centre Michel Serres, et donc des travaux qui sont menés sur des semestres qui alternent entre conception et expérimentation, on a créé une association qui s'appelle Le réseau de quartiers en transition, et qui a pour but de constituer tout un écosystème d'acteurs qui seront plus tard capables de reproduire la même méthode. Notre but, c'est d'avoir les outils le plus ouverts possible, de tout mettre en libre accès. On a également beaucoup d'outils numériques, d'outils de programmes de code informatique, etc. Notre but, c'est d'ouvrir nos outils pour permettre à toute une série d'acteurs de pouvoir se les approprier et de manière à appliquer notre méthode sur le plus de territoires possibles, le plus de quartiers possibles en France. Et ensuite, d'avoir un fonctionnement de réseau dans lequel on est capable de faire du retour d'expérience entre les différents quartiers, arriver à inspirer certains quartiers. Donc, c'est le but du réseau des quartiers en transition. Il a également pour but de mobiliser des acteurs ressources, parce que, comme vous le verrez, dans la phase de programmation, on mobilise des acteurs externes qui ont des savoirs sectoriels sur certaines questions en rapport avec le climat ou bien qui ont des compétences en termes d'animation de groupes citoyens, d'intelligence collective, etc. Donc, c'est également le rôle de l'ASSO. Pour l'instant, on fonctionne en binôme. Le but est d'avoir un pôle qui est dédié un peu à tout ce qui est recherche, formation d'étudiants et qui enrichit la méthode en permanence en fonction des retours de terrain. Une ASSO qui pilote un peu le projet au global et qui favorise le déploiement de la méthode sur le plus de quartiers possibles. Et toute une série d'acteurs opérationnels qui sont capables de mettre en œuvre la méthode, de contracter directement avec des décideurs publics des territoires et qui sont capables de remonter un peu les données, les retours d'expérience à la fois au pôle recherche et à l'association. Je referai un point là-dessus tout à l'heure. Pour repartir des enjeux et des partis pris qui sont fondateurs de notre méthode, je ne pense pas qu'autour de la table, on ait des climato-sceptiques. Je ne fais plus la démonstration de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en lien avec l'élévation des températures depuis l'âge pré-industriel. J'aime bien ce graphique, donc je le mets. Le deuxième parti pris très important, c'est le parti pris des échelles. On oppose souvent la responsabilité des décideurs publics à l'échelle de la coopération internationale. On a cru qu'on aurait pu résoudre ce problème-là par des grandes décisions très descendantes, par la coopération internationale. En réalité, ils sont liés à plein d'enjeux économiques, historiques également, les choses patinent. Et puis, on a du mal à traduire des objectifs très méta, du l'ordre de la quantité de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre à l'échelle globale, en solutions opérationnelles, de transition à des échelles locales. On est très loin. À l'opposé, on a eu un discours depuis les années 2000 sur les petits gestes du quotidien et que c'est par le changement individuel d'un chacun qui, de manière agrégée, va permettre de résoudre ce problème. En réalité, ce n'est pas possible. Le changement individuel peut réduire à peu près de 25 % les gaz à effet de serre, quand bien même on aurait tous un comportement héroïque. Donc, il faut aller au-delà. Il faut taper un peu dans la structure, dans les modes d'organisation, la manière de vivre ensemble. Et donc, c'est très intéressant de s'intéresser aux échelles intermédiaires pour essayer de voir les leviers d'action que chacune propose. Et nous, on pense que l'échelle du quartier, elle est sous-investiguée et elle est assez puissante parce que c'est une échelle déjà collective. Donc, il y a moyen de faire des changements organisationnels, des changements de la structure. C'est une échelle sur laquelle il y a des affects forts. Donc, il y a possibilité aussi d'engager des citoyens sur des processus longs. Et puis, il y a des changements qui sont observables directement. Si on mène des projets, les citoyens vont pouvoir le vivre dans leur chair, un peu ces changements-là. Et du coup, ça peut créer un cercle vertueux d'engagement. Et c'est pour ça qu'on croit à cette échelle du quartier. Alors après, ce n'est pas l'échelle qui va tout résoudre les problèmes du réchauffement climatique, mais elle va s'occuper de... Enfin, on pense qu'à cette échelle, il y a déjà un certain nombre de leviers qu'il est important d'activer. Et après, on veut permettre le dialogue des échelles entre cette échelle, cette petite échelle, pour la raccrocher aux échelles territorielles supérieures, celles de la ville, le département, la région, voire le pays. Donc, les partis pris fondateurs, la question des interstices entre les échelles, c'est un peu ce que je viens de présenter. Le parti pris de l'existant, nous, on n'est pas là pour proposer un quartier tout neuf, optimisé technologiquement pour des usages bas carbone. Ce n'est pas ça qui nous intéresse du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de partir d'une réalité sociale, de bâtie, de réalité dans le quartier, de la prendre telle qu'elle est, de la constater, et puis de tracer une trajectoire de résilience à partir de ce point existant. Transition au pluriel, parce que, comme vous l'avez pressenti, on est à la fois sur les transitions climat, certes, mais au même niveau démocratique, et on veut créer plus de liens sociaux, voire même de l'activité économique locale dans le quartier. Et enfin, écosystème, on ne pense pas chaque quartier comme un îlot de résilience isolé de ses quartiers avoisinants, mais au contraire, on essaye par notre méthode de détecter aussi des synergies entre les quartiers proches. Le but, ce n'est pas que le quartier soit autosuffisant et indépendant de tout le monde. Le but, c'est qu'il s'insère dans son tissu territorial de manière la plus harmonieuse possible. de la manière la plus harmonieuse possible. On vise aussi à mobiliser le plus de types de savoirs différents. Alors, d'abord, les savoirs des citoyens, qui sont des savoirs très précis sur les usages du quotidien, qui connaissent le quartier par cœur, sur ses ressources, ses défauts, et qu'il est très important de mobiliser. Les savoirs des élus politiques, peut-être une capacité à se projeter aussi, de mettre en œuvre des choses un peu programmatiques, d'allier les questions de court terme et de plus long terme. Les savoirs experts qui sont plus précis, sectoriels, portés par des entreprises, des associations, des intervenants individuels. Et donc, dans notre méthode, comme on aura l'occasion d'en parler, on cherche à mobiliser harmonieusement tous ces savoirs-là pour leur permettre de dialoguer et même de penser des outils qui permettent de dialoguer là où parfois les langages sont différents, les temporalités sont différentes. Donc, les objectifs qu'on met au même niveau, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour stopper le réchauffement climatique. Donc ça, on peut débattre sur la question de tonnes, neutralité carbone, etc. Effectivement, c'est très contesté, mais fixons-nous déjà cet objectif à 2 tonnes à l'horizon 2050, ça sera déjà bien. Après, on verra pour les États, mais si on est aux alentours de 2 tonnes, c'est déjà pas mal. Et le deuxième, enfin, je dis à l'horizon 2050, si on peut le faire avant, c'est bien. Et le deuxième objectif, qui est tout aussi important et qui, en fait, nous pensons marge de concert, l'un n'ira pas sans l'autre, c'est d'avoir une démocratie locale dynamisée, en particulier par le faire, par l'action directe, par la prise de décision, mais aussi par le faire. À partir de tous ces partis pris, on a pensé une méthode en trois temps, qui se voit assez longue et je le justifierai après pourquoi, avec un premier temps de diagnostic dans lequel, concrètement, c'est des enquêtes de terrain auprès des citoyens du quartier ciblé, enfin, du quartier en transition. Donc, il y a des cartographies à la fois pour comprendre les usages des citoyens, comprendre ce qu'ils considèrent comme étant les points forts, les points faibles du quartier, arriver à spatialiser aussi leurs usages via un peu de cartographie et déterminer les impacts en termes d'empreintes carbone. Pour ça, on se sert d'un outil de l'ADEME qui s'appelle nos gestes climat et on est capable d'évaluer par secteur, alimentation, transport, achats numériques, etc., l'empreinte carbone du quartier. Et donc, partant de ce diagnostic-là, on a les volontés de participation des citoyens, on a les impacts sur certains secteurs, on envisage, avant une deuxième phase de programmation, de décider, enfin, ne décider pas nous, de faire décider, de faire trancher les citoyens sur quels sont les sujets qui les intéressent pour mener les transitions dans le quartier. Et typiquement, ces sujets vont être un peu à la convergence entre des sujets qui sont à fort impact sur le climat, donc sur lesquels il y a des leviers forts, et puis qui, en plus, intéressent les citoyens, ces sujets sur lesquels ils ont envie de participer. Et donc, on les fait voter. On en parlera tout à l'heure à l'occasion de la présentation du forum. Et donc, on permet aux citoyens de voter sur les sujets sur lesquels ils veulent cibler les transitions. Une fois que les sujets ont été déterminés, on passe à la phase de programmation dans laquelle on permet une mise en... une... pardon, une montée en compétence technique des citoyens sur les sujets qui ont été sélectionnés. ça peut être les circuits courts, enfin, la question d'alimentation par les circuits courts, la question du transport à vélo, la question de l'impact du numérique, etc. Donc là, on mobilise des acteurs qui ont des compétences sectorielles sur ces sujets-là pour leur permettre de faire des ateliers, des événements, etc., pour permettre à la population de s'approprier ces sujets-là techniquement. Et ensuite, on passe à une phase de concertation d'intelligence collective pour partir du diagnostic, partir des envies des citoyens, partir des connaissances qu'ils ont acquises et arriver à penser ensemble des projets de transformation de leur espace de vie, projets qui seront soutenus par la mairie, qu'on permet de suivre les débats, qu'on lui permet de mettre également des ressources en face d'idées ou de projets des citoyens pour ensuite les mettre en œuvre dans une étape 3, et ensuite, donc là, on ne l'a pas représenté, mais le procès s'est bouclé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en œuvre les projets, un an plus tard, on voudrait remesurer les impacts, refaire la mesure d'impact pour voir si les projets ont eu de l'impact au niveau de l'empreinte carbone, histoire de donner des résultats à la population. Félicitations, votre empreinte carbone est diminuée de temps grâce à ces projets-là, c'est incroyable, et du coup, reprenons la phase de programmation. Alors, soit les impacts étaient trop faiblement baissés, dans ce cas-là, on reprogramme sur les mêmes sujets, soit c'est bon, vous avez réglé le problème sur ces sujets-là, on passe au sujet suivant sur lesquels vous voulez participer et on recommence la phase de programmation et de mise en œuvre. Voilà. J'ai encore un peu de temps, Tatiana, parce que je ne peux rien mais j'ai envie de présenter un truc encore. Oui, si tu veux, prends quelques minutes en plus, mais du coup, on arrive sur la fin du temps de présentation, mais vas-y, je t'en prie. Je vais aller super vite là-dessus, donc l'avantage de notre méthode, qu'on attribue à notre méthode par rapport aux processus participatifs existants, quand je dis existants, ce n'est pas d'autres innovateurs démocratiques, c'est plutôt les choses institutionnalisées type budget participatif, concertation citoyenne organisée par les mairies, etc. Sur le budget participatif, par exemple, on sait qu'on a toujours les mêmes qui participent, ça, on verra comment on le tacle. On a également une approche qui est stratégique, en fait, on pose un diagnostic qui regarde une réalité locale avec des enjeux globaux et les projets répondent à la fois à cette réalité locale, qui sont à la fois pensés sur mesure sur le quartier, mais également pour avoir des impacts qu'on peut cumuler et qu'on peut rattacher à une échelle supérieure. Et on pense aussi qu'on vise à trouver une collaboration harmonieuse entre citoyens et élus pour avoir le plus de puissance et d'impact dans les projets qu'on mène et que les citoyens comprennent que les projets qu'on leur propose vont avoir une réalité tangible et vont déboucher sur des choses qu'ils pourront constater et vivre au quotidien. Sur les horizons, je vais passer très vite. Là, j'introduis l'un de nos outils principaux et qui est l'une des originalités principales de notre méthode qui s'appelle le profil d'usage. Le profil d'usage, ça a été pensé tout d'abord pour la phase de diagnostic, mais en fait, ça a dévertu dans la phase de programmation aussi comme on le verra. On s'était posé la question de savoir si on fait des cartes qu'on interroge les personnes dans la rue, à la fin, on fait quoi ? On fait des moyennes sur les taux de satisfaction de la population, sur ce sur quoi ils veulent travailler, sur les empreintes carbone. Du coup, on aura une valeur moyenne qui peut-être ne représente personne dans le quartier, alors qu'un quartier au final est capable d'héberger une pluralité de modes de vie et qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas gommer via des valeurs moyennes. A contrario, on ne peut pas s'intéresser à chaque personne individuellement et garder les réponses individuelles parce qu'on va très difficile à en faire quelque chose ensuite. Et puis en plus, il n'y a pas d'aspect collectif là-dedans. Et du coup, on va penser à une échelle d'intermédiaires qui s'appelle le profil d'usage que je vais vous présenter tout de suite. C'est un peu technique, mais ça va. Normalement, on l'a représenté de manière que ce soit bien convencible. Là, il y en a cinq, mais en fait, il y en a six. Des six usages quotidiens ou pas quotidiens ou plutôt dans les habitudes de vie des individus. Ça peut être des usages annuels un peu comme l'avion, on verra, qui ont un impact fort sur le climat en les hiérarchisant par niveau d'impact. Donc, il y a le régime alimentaire. On dit régime alimentaire, en fait, c'est consommation de viande. Ensuite, usage de l'avion, usage des transports quotidiens, mode de transport quotidiens entre mobilité douce, transport en commun et voiture individuelle. Les achats, si on a tendance à acheter neuf ou à acheter d'occasion ou un XD2. Et l'usage du numérique entre des usages faibles, modérés ou très élevés. et on a en plus la question du logement du chauffage du logement qu'on n'avait pas mis tout de suite pour poser des questions parce qu'il y a les leviers de changement à l'échelle individuelle. C'est un peu imposé. Souvent, ce n'est pas des choix, en fait. Mais on pourra en discuter plus tard. Et donc, en fait, en ayant trois niveaux de réponse pour chacun des usages les plus carbonés, on arrive à un certain nombre de combinaisons possibles pour que chaque personne à qui on pose ces cinq questions-là va se retrouver dans une combinaison parmi 243 combinaisons possibles. Faites-moi confiance pour le calcul. Et le but, c'est, par exemple, à l'échelle du territoire français, de détecter les 50 combinaisons parmi les 243 qui sont les plus représentatives. Et on les appelle des profils d'usage. Et comme ça, on détecte, à l'échelle du territoire français, on a 50 manières de vivre le territoire de manière carbonée qui sont représentatives, dans lesquelles on a une proportion significative de la population qui correspond à cette combinaison. À l'échelle d'un quartier, un quartier, il est plus spécifique. Il a des usages, par exemple, là, je suis à la campagne chez ma mère, tout le monde a une voiture individuelle, donc tout le monde va répondre mode voiture. Donc, il y a des modes qui sont complètement contraints et imposés par le quartier. Et du coup, on ne va pas avoir une diversité transports en commun, marche, dans le quartier dans lequel je suis actuellement. Et donc, on va avoir un sous-ensemble de profils d'usage qu'on va retrouver à l'échelle d'un quartier. Et notre but, c'est de détecter entre deux et huit profils d'usage pour, lorsqu'on fait notre diagnostic, tirer un diagnostic pour chacun des profils d'usage. Et donc, les personnes qu'on interroge, on leur pose les questions quand on fait de la cartographie, quand on fait de l'empreinte carbone, quand on les interroge sur leur mode de vie, on interroge de manière préalable sur ces cinq questions. On est capable de déterminer le profil d'usage de la personne. Et comme ça, après, on a autant de conclusions qu'on a de profils d'usage. Et ce qui permet dans un second temps, dans la phase de programmation, d'avoir des collectifs bâtis autour de ces profils d'usage. Et comme ça, on assure une certaine représentativité des projets puisque les projets vont être débattus entre des gens qui ont des manières de vivre le quartier à l'air carboné différentes. Et donc, la question démocratique légitime, on ne l'attaque pas en allant chercher toutes les CSP forcément, toutes les classes d'âge, etc. Mais au moins, on est sûr qu'on a différentes manières de vivre le quartier et que ce n'est pas un qui va imposer ses projets aux autres. Et on le verra, mais on aura peut-être l'intention d'en parler. Concrètement, les profils d'usage sont parfaitement transverses aux CSP. Donc, on l'a remarqué sur le BR, on a retrouvé toutes les catégories socio-pro dans chacun de nos profils d'usage et toutes les classes d'âge. Je m'arrête là, c'est déjà assez compliqué comme ça et je crois que j'ai déjà débaté. Et donc, je conclue pour la petite méthode. Voilà. Merci beaucoup Thomas. On a un petit moment de questions-réponses. Donc, si les personnes du public ont des questions, ça peut permettre aussi à Thomas de revenir peut-être sur des points qu'il n'a pas eu le temps de creuser pendant sa présentation. si vous ne pouvez pas brancher votre micro, n'hésitez pas aussi à mettre vos questions dans le chat. Je les lirai et je me ferai votre porte-voix. Et je vois que Chloé a levé sa main. Donc, Chloé, je te laisse la parole. C'est un peu bruyant là où je suis. Je m'excuse. Super intéressant. Merci beaucoup. Ma question, c'est comment vous faites le diagnostic ? C'est via des questionnaires que vous pouvez diffuser sur les réseaux de la ville. C'est des focus group plutôt en live où vous choisissez des institutions. C'est des balades de quartier. Vous allez vraiment chercher comment ça se passe. C'est toute la partie qui se fait. On va faire un focus sur le diagnostic. Mais du coup, je vous réponds quand même. Non, mais plus tard, ça va aussi si c'est prévu. Mais effectivement, sur le mode, on allie format numérique et questionnaire papier ou avec des tablettes tactiles à la rencontre des gens directement parce que ça permet d'avoir beaucoup d'informations contextuelles aussi, de voir aussi les billets qu'on peut avoir dans nos questions et puis de mobiliser déjà les gens en montrant qu'on a un projet de proximité, de changement à l'échelle du quartier. Pas du tout un projet expert qui collecte des données et qui est là pour les traiter. Mais pour tous les détails, on en reparle juste après. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions apparaissent ? Pour l'instant, on aura un deuxième moment de questions-réponses après le retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas, même pendant la présentation, si vous avez des questions qui apparaissent pendant la présentation, à les mettre dans le chat pour ne pas les oublier. du coup, je propose de passer à la partie retour d'expérience au quartier du Bel-Air à Saint-Germain-en-Laye. Thomas, je te laisse la parole. Je crois que ce n'est pas toi qui présente, c'est ça ? Si, c'est pour le forum. Ah, c'est pas dans toi. Je crois que... Ok, donc je te relaisse la parole sur cette partie. Ok, donc bon, du coup, ça répond parfaitement à votre question. Normalement, Chloé, tout ce qui suit. Donc, l'étape de diagnostic, juste un tout petit peu de théorie encore avant qu'on rentre dans les résultats concrets qu'on a obtenus sur le terrain sur lequel on avait travaillé l'an dernier. Donc, l'étape de diagnostic, elle a, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, pour but d'identifier une ou deux thématiques ou sujets sur lesquels les citoyens ont envie de s'engager, sur lesquels on a des impacts carbone, des leviers de réduction d'empreintes carbone importants. Elle permet aussi de poser des indicateurs de suivi, en particulier sur l'empreinte carbone, sur le niveau d'engagement des citoyens dans le quartier. On pourra avoir des indicateurs de cohésion sociale ou de lien social dans le quartier, chose qu'on n'a pas encore implémentée, mais ça pourrait être l'occasion de le faire. On pose le diagnostic et comme ça, on peut voir après les projets mesurés un peu l'impact. Et puis, d'engager les citoyens dans la démarche puisque, via le diagnostic, on arrive à toucher une, enfin, à entrer en contact avec une proportion significative déjà de la population, comme vous le verrez sur le Bel Air. On a quatre questionnaires, donc un transverse sur les profils d'usage. Les détails viennent juste après. Un transverse qu'on pose en amont pour détecter, d'abord, les profils d'usage qu'on observe dans le quartier, donc entre deux et huit profils d'usage. Et ensuite, on a trois questionnaires beaucoup plus longs dans lesquels on rentre un peu dans les habitudes des habitants, dans leurs projections, leurs aspirations, leur envie de transformation du quartier, ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent pas bien. Espaces de vie, on spatialise, on détermine un peu les raisons qui poussent les mobilités avec les quartiers avec les quartiers avoisinants, les modes de transport et on spatialise les usages dans le quartier. Et la compta carbone, donc ça, c'est l'outil de l'ADEME qu'on soumet à la population également pour déterminer l'empreinte carbone sur chacun des secteurs, donc alimentation, transport, logement, achat et numérique. Concrètement, du coup, ça prend entre 5 et 6 semaines de faire un diagnostic. Pendant la première semaine, on soumet nos 5 questions ou 6 questions de profil d'usage à un échantillon représentatif de la population. Donc en fait, on fonctionne avec des... Le but, c'est d'avoir des données qui sont représentatives, donc on échantillonne statistiquement, on recoupe avec les CSP, les classes d'âge et les genres pour assurer que l'échantillon qu'on a interrogé est représentatif de la population. Donc pour ça, on construit notre échantillon à partir du nombre d'usagers dans le quartier. Quand on dit usager, pour ne pas dire citoyen, c'est parce qu'on s'intéresse à la fois aux personnes qui habitent un quartier, mais également ceux qui viennent régulièrement, par exemple qui y travaillent ou qui le visite régulièrement parce qu'ils l'apprécient. Donc on dit usager. Bon, ça pourrait être citoyen du quartier. Donc on définit l'intervalle de confiance, une marge d'erreur, je vous passe tous les calculs statistiques, mais du coup, on doit interroger entre 150 et 250 personnes, voire plus, enfin plus il y en a, mieux c'est, pour déterminer les profils d'usage du quartier. Une fois qu'on a les profils d'usage du quartier, on part sur les questionnaires beaucoup plus longs, donc de comptabilité carbone, mode de vie, espace de vie, et là on interroge un certain nombre de personnes par profil d'usage. Et donc concrètement, plus on a de profils d'usage, plus on a de travail, puisqu'on doit interroger à chaque fois entre 20 et 30 personnes sur chacun de nos questionnaires longs par profil d'usage. Donc ça fait 20 à 30 fois 3 fois le nombre de profils d'usage. Donc là, c'est une phase qui prend 2-3 semaines, mais sur laquelle il faut aller sur le terrain, il faut, dans la phase, la première semaine, on récupère aussi le plus d'adresses mail possible aussi pour voir les citoyens qui ont envie de participer à la suite et qui sont intéressés de participer non seulement au diagnostic, mais aussi à la phase de programmation, de concertation citoyenne qui suit, enfin de co-construction citoyenne qui suit. Et donc on passe aussi par des, une fois qu'on a récupéré ces adresses mail, on en profite également pour renvoyer aux personnes qui ont répondu aux questionnaires de profil d'usage, les questionnaires sur les modes de vie, espaces de vie. Et du coup, on a une collecte de données hybrides, une collecte de terrain à la rencontre des habitants, des affiches aussi avec QR code pour pouvoir accéder aux questionnaires en ligne et puis de la sollicitation par mail. On aimerait bien aussi passer par les assos locales, par toutes les organisations locales qui pourraient être intermédiaires entre nous et les citoyens du quartier. Et une fois qu'on a fait toute cette collecte de données, de données complètes sur tout le profil d'usage, on synthétise un diagnostic qui prend, qui donne trois types de données, des données agrégées sur le quartier qui sont générales, on les verra tout à l'heure, des données qui mettent en comparaison les différents profils d'usage et qui peuvent donner des conclusions un peu contradictoires et qui mériteront peut-être d'avoir des projets qui s'inscrivent dans le compromis et le consensus entre des approches un peu différentes du quartier. Et ensuite, on dresse un panneau récapitulatif par profil d'usage avec les... On le verra tout à l'heure, je zoomerai un peu dessus sur celle du Bel Air, ce sera plus évocateur. Et dans une dernière phase, très importante, on organise une restitution de nos résultats à la population du quartier. Et c'est l'objet de l'outil forum qui vous sera présenté ensuite parce qu'il y a beaucoup d'enjeux lors de cette phase-là, c'est à la fois restituer les données, à la fois intéresser, engager des citoyens sur la phase de programmation qui est longue ensuite et être capable de faire des choix légitimes en termes de sélection de sujets. Donc, il y aura toutes ces problématiques-là qui apparaissent sur la table et qui ont contraint notre détermination de l'outil forum dont on parlera tout à l'heure. Venons-en à présent au résultat Saint-Germain-en-Laye. Donc, le quartier du Bel Air, c'est un quartier très différent du reste de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, je ne vous fais pas le descriptif ou peut-être que certains ne connaissent pas, mais c'est un quartier, enfin, c'est une ville très riche de l'ouest parisien, très homogène socialement pour son centre-ville. Mais par contre, le quartier du Bel Air est un peu en marge et c'est un quartier multiculturel et avec une mixité sociale beaucoup plus importante que le centre-ville, avec un bâti avec plutôt des tours et très coupé par une grande voie nationale ou autoroute qui sépare le quartier du Bel Air du reste de Saint-Germain-en-Laye. Donc, ce n'est pas Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas l'équichier qu'on pourrait avoir sur Saint-Germain-en-Laye. C'est une population plus jeune avec beaucoup de logements sociaux et une mixité sociale importante comme je l'ai dit, on pourrait bien moindre par rapport au reste de Saint-Germain-en-Laye. Donc, voilà, on a interrogé, enfin, on a échangé avec 450 personnes du quartier sur 4500 habitants. Donc, dans la phase du diagnostic, on a déjà une prise de contact avec une portion significative de la population. Du coup, ça, c'est le type de données qu'on obtient qui sont génériques, qui n'utilisent pas nos profils d'usage. On est capable de montrer les répartitions des usages sur nos cinq questions de profils d'usage entre savoir qui est végétarien, qui mange de la viande mais pas toujours, qui mange de la viande tous les jours, la répartition entre les transports. Là-dessus, on n'est pas particulièrement originaux. Là où c'est le plus intéressant, c'est quand on différencie ces questions-là par profil d'usage. Et donc, au quartier du Bel-Air, on a obtenu, et ce n'était pas prévisible, cinq profils d'usage qu'on a nommés par des noms d'éléments écosystémiques parce que notre but, ce n'est pas d'induire un classement entre les profils d'usage, de faire de la compétition et d'avoir le profil d'usage qui a l'impact le moindre. Le but, c'est de se dire qu'on est dans un quartier, il y a plein de modes de vie différents et c'est très bien et conservons ça. Chaque mode de vie est essentiel et même défini le quartier et du coup, chaque mode de vie associé à un nombre d'éléments écosystémiques qui sont absolument incomparables les uns avec les autres mais qui regroupent des populations différentes et donc là, on avait le groupe graines, corail, roche, neige, feuille. Après, on le verra, le mode de vie carbonée forcément induit des impacts et donc on a des groupes de citoyens qui ont des impacts plus élevés que les autres. Là, on a été capable de partir des données qu'on a collectées de montrer dans chaque usage carboné comment se répartit la population dans chaque profil d'usage. Là, par exemple, sur l'alimentation, tous les profils d'usage sont à peu près les mêmes il y a une fraction faible de végétariens, une fraction très importante de gens qui mangent de la viande mais pas tous les jours et puis des gens à peu près un quart qui mangent de la viande tous les jours. Donc en fait, la question de l'alimentation n'a pas créé les profils d'usage sur le quartier du Bel Air et ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Juste l'alimentation, il y a une répartition homogène entre les différents profils d'usage. Par contre, sur l'avion, ça a vraiment scindé les différents profils d'usage. On a deux groupes, un profil qui prend l'avion, un profil qui ne prend pas l'avion. Pareil, sur les transports quotidiens, on a une répartition vraiment exclusive entre les différents modes de transport quotidien, entre la voiture individuelle, marcher le vélo et les transports en commun. Sur la question des achats entre neuf et occasion, on a moins de tendance, on en a un peu plus que pour l'alimentation, on a quand même, c'est difficile de faire des groupes de profils d'usage à partir de ça. Et sur le numérique, on a à nouveau les deux groupes qui prennent beaucoup l'avion, qui ont un usage numérique bien plus intense que les trois autres groupes. Sur ce quartier-là, et c'est particulier, les profils d'usage se sont constitués autour de l'usage de l'avion, de l'usage du mode de transport quotidien et de la question du numérique. Et sur d'autres quartiers, on travaille sur Montesson, on a fait sortir les profils d'usage la semaine dernière, ça n'a rien à voir. On a un profil d'usage qui est hyper carné, qui mange beaucoup de viande, donc il y a une différenciation sur le mode de logement également, etc. Donc on a vraiment des surprises en fait quand on arrive dans un quartier. Notre outil un peu statistique crée des collectifs citoyens sur certains usages plutôt que d'autres, de manière à avoir des collectifs qui soient significatifs et qui soient proches en termes de mode de vie carbonée. Et donc sur le quartier du Bel Air, ça s'est constitué autour des deux questions sur les transports et de la question du numérique. Donc voilà, ça c'est les conclusions globales au quartier qu'on a obtenues via les questionnaires de l'ADEME, mais pas différenciés par profil d'usage. Donc ce qu'on voit, c'est que les impacts de ce quartier-là, le Bel Air, ils sont bien moindres par rapport à la moyenne française sur tous les secteurs. Et du coup, on est capable, à partir des entretiens qu'on a avec les habitants et toutes les questions un peu contextuelles qu'on a sur les modes de vie, d'expliquer pourquoi ces impacts sont moindres sur l'alimentaire, sur les transports. On a une population très sédentaire qui a peu de pouvoir d'achat, donc qui voyage assez peu sur du bon courrier ou même du train et qui reste beaucoup dans le quartier. Sur le logement, on a remarqué qu'on avait, comme c'est des logements collectifs, on avait une méconnaissance des habitants de leur consommation électrique parce que c'était englobé dans plein d'autres charges. Donc, en fait, là, les 66 %, ils sont assez biaisés. Mais c'est quand même un enseignement qu'on ne donne pas de détails sur les consommations électriques aux personnes. Donc, en fait, si on leur demande de faire des projets sur la réduction, la première des choses, c'est être capable de mesurer. Voilà, divers numériques, je passe un peu. On est capable d'avoir des données aussi sur les dépendances, je l'ai dit, via de la cartographie avec des quartiers avoisinants. Et de montrer que sur certains quartiers, les gens s'y rendent majoritairement en voiture pour faire leurs achats, quand bien même ce seraient des profils d'usage qui n'utilisent pas leurs voitures de manière principale. Par exemple, les neiges et les roches. C'est juste pour illustrer le type de conclusion qu'on a. On en avait énormément des conclusions. On a sélectionné, on en sélectionne 30, 40 et qu'on montre aux citoyens pour les inspirer, pour qu'ils se disent ah oui, il y a effectivement ce problème-là, je le ressens. C'est peut-être un sujet à poser sur la table. Donc, nous, le but, ce n'est pas de faire le tri, ce n'est pas de dire il faut que vous bossiez là-dessus, c'est juste de créer plein de choses qu'on a pu détecter dans nos questionnaires et de les poser sur la table et de laisser les citoyens en prendre connaissance, faire les fléchages, les liens de cause à effet qu'ils ont à partir de leur expérience quotidienne pour qu'ils puissent dégager des sujets qui sont plus porteurs que d'autres. Je me permets de t'interrompre parce qu'on arrive sur la fin du temps imparti. Du coup, deux minutes. Fini ta phrase. Du coup, après, on est capable de ventiller nos résultats aussi par profil d'usage parce que forcément, oui, les profils qui ont leurs voitures qui prennent beaucoup l'avion, etc., ont des impacts plus forts, donc les coraux que les neiges qui sont sous un pied. Et c'est pour illustrer aussi que tout le monde ne part pas du même niveau et que les efforts sont différents. il y a certains qui vont devoir infléchir leurs usages ou bien, à usage égal, avoir des propositions de services dans le quartier qui permettent de réaliser cet usage-là mais de manière non carbonée. Par exemple, des gens qui vont consommer un type d'aliments, etc., ils disent, en fait, pour l'instant, il n'est pas disponible comme ça, on est obligé d'aller chercher au Carrefour, en voiture dans le magasin à Chambourcy. En fait, si on avait ce type d'alimentation-là en local, en circuit court, le même usage aura un impact bien moindre. Voilà, donc là, je vous passe tous les détails. Et donc, à la fin, on tire un portrait de chaque profit d'usage. Dans chacun des profits d'usage, il y a des grandes différences, une grande hétérogénéité. Donc, le but, ce n'est pas de plaquer ça en face de quelqu'un en lui disant, tu es ça. c'est juste de dire le groupe dans lequel on te propose de participer via tes usages, on a ces conclusions-là. Et du coup, trouver des solutions collectives pour essayer de traiter certains des problèmes qui apparaissent dans ces conclusions-là. Voilà. Et donc, on a une fiche par profit d'usage. Et donc, voilà, une fois qu'on a posé ça, par exemple, au Bel Air, il y a des choses qui nous apparaissaient pertinentes, mais peut-être que les citoyens en auraient décidé autrement. La question de l'alimentation, vu que les impacts étaient très élevés, on ne l'a pas vu là, mais sur tous les profils d'usage, c'était le premier poste d'impact. La question des transports, elle est très clivante dans le quartier, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et la question du numérique également, avec des... On a vu un usage très, très important du numérique, des moyennes passées sur Internet de l'ordre de 4-5 heures par jour, etc. Donc, il y avait vraiment une question de tout cet usage-là. Mais ça, c'est nos avis experts et ce n'est pas du tout ce qu'on ferait en pratique. Et c'est pour ça que... En fait, au Bel Air, à Saint-Germain-en-Laye, on a conclu notre phase de diagnostic, c'était la première fois qu'on le faisait, par un événement dans lequel on présente les données. Et c'est tout. Parce qu'on n'avait pas prévu de pouvoir enchaîner avec la phase de programmation, avec la phase de concertation, de co-construction des projets, parce qu'on ne l'avait tout simplement pas conçu, qu'on n'était pas prêt. Donc, on a conclu par cet événement-là. Là, le but à Montesson, c'est de faire la même chose, faire un diagnostic et ensuite de présenter ces données-là via le forum qui vous sera présenté ensuite pour faire voter les gens sur les sujets qui doivent faire l'objet de projets de transformation du quartier. Voilà, désolé, j'ai encore un peu débordé, mais... Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Thomas. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part du public ? Tout simplement. Est-ce que tout vous paraît clair ? Oui, ça répond à vos interrogations. Oui, moi, j'ai une question. Allez-y, Marion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les moyens humains qui ont été mobilisés pour donner toutes ces enquêtes ? Moi, je trouve ça fabuleux en termes d'aller interviewer individuellement les gens et puis ensuite de traiter et de les visualiser ? Enfin, je trouve que c'est extraordinaire, mais voilà. Quels moyens humains il faut, par exemple, pour réaliser ce diagnostic que vous avez mené en termes de nombre de personnes et de temps ? Le premier qu'on a fait, le seul qu'on ait fait complètement, pour l'instant, Saint-Germain-en-Laye, avec des solutions pas du tout optimisées, c'est-à-dire que des questionnaires papiers, aucun soutien de diffusion numérique et tout. on était 8 dans le groupe, là je pars sous le contrôle de Yuri et Etienne, du coup, mais qui ne peut pas participer, mais on était à 4 ou 5 en permanence avec les questionnaires sur le terrain entre 11h et 17h, 18h, en journée, à peu près on a dû faire 15-16 jours ouvrés sur le terrain, de collecte de données. Donc ça, c'est juste pour la caractéristique collecte, pas la partie traitement des données. Après, il faut compiler toutes les données dans les tableurs, faire le tri, créer les graphes, ensuite passer par nos designers pour les mettre en forme et faire des choses qui sont faciles à capter l'essence de manière rapide. Mais sur la partie collecte de données, si on part sur notre solution qui n'est pas optimale, on se dit on va interroger le plus de gens possible. Ce n'est pas optimal, mais en même temps, on croise beaucoup de gens, on échange beaucoup. C'est juste laborieux en termes de moyens humains mobilisés, surtout quand il y a des transports, parce que nous, on n'était pas à Saint-Germain-en-Lay, donc c'était une heure de transport à l'aller, une heure de transport autour, vous pouvez aller aussi. Il faut tabler sur une quinzaine de jours ouvrés, donc trois semaines sur le terrain à quatre ou cinq. Ok, merci. Nessie, tu as une question, mais après, moi aussi, j'ai une question. Oui, j'avais aussi une question. Alors, moi aussi, je suis impressionné par la qualité de l'outil qui a l'air de permettre d'afficher avec une grande finesse un profil de quartier sur les comportements en matière habitants. Ce que je trouvais intéressant dans votre démarche, c'était, avec l'exemple de Saint-Germain-en-Lay, il me semble, c'est de ne pas avoir interprété les données, de les avoir livrées, comme vous disiez. J'aurais voulu savoir dans quel cadre est-ce que ça avait été fait ? Est-ce que l'idée, c'était de présenter les données, puis de permettre à un groupe de chercher les interprétations, les thématiques qui vont pouvoir être traitées et un plan d'action ? Quel a été le cadre dans lequel ont été présentées ces données ? Oui, mais c'est vrai que la difficulté, on ne peut pas présenter des données purement brutes parce qu'il y en a trop et que c'est impossible à digérer et on ne veut pas avoir des données où on va trop loin dans l'interprétation, dans la préconisation de solutions. On est un peu dans cet intermédiaire-là où tout ce qui nous paraît à peu près pertinent, qui pose un sujet en avant une question qui montre une confondation de certains profils d'usage, on les sort, on les traite, on les présente, mais effectivement, on n'est pas à dire c'est ce truc-là qui est important plutôt que l'autre. Donc ça, effectivement. Et du coup, c'est plutôt une question d'équilibre entre des données complètement brutes et des données traitées, digérées et avec des solutions qu'on met en face. Et sur la manière dont on les présente, donc on avait on avait un PowerPoint de 100 slides qu'on pouvait présenter aux assos du quartier et à la mairie. Et pour les citoyens, on a imprimé les conclusions par profil d'usage, donc les choses que je vous ai montrées un peu avant. On avait un jeu de fléchage un peu de société où les gens déplacent un pion, ils peuvent déterminer leur profil d'usage pour après aller consulter les conclusions qu'il y a eu sur leur profil d'usage. Mais clairement, le format était les gens passent, regardent 5 minutes et repartent et il n'est pas enfin, si on veut que les gens déjà soient intéressés pour participer un peu d'aller plus loin, les citoyens sont intéressés pour aller plus loin, votent de manière éclairée, il faut leur donner beaucoup plus de contenu et c'est l'objet du forum dont on parlera tout à l'heure. Donc là, sur le format de présentation des données, je laisserai la parole à Juliette et Romain qui vous présenteront ce qu'on prévoit pour présenter toutes les données. Mais là, au Bel Air, clairement, on avait présenté vraiment des synthèses. Après, on prévoyait que dans la phase de programmation, une fois qu'on a des citoyens qui sont mobilisés pour participer, on leur donne l'intégralité du diagnostic qu'ils peuvent consulter, sur lequel ils peuvent fouiller, sur lequel ils peuvent faire des liens de cause à effet que nous, on n'a pas vu du tout entre différentes conclusions. donc voilà, si ça répond à tes questions. Super. Moi, j'ai une question aussi parce que vous partez beaucoup de quartiers, mais est-ce que du coup, au niveau des collectivités, il y a une taille, on va dire, un peu minimum ou maximum sur lesquelles vous pouvez appliquer votre outil ? Ouais, bonne question. C'est vrai qu'on fait souvent la remarque de... Alors, il y a des gens qui nous disent quartier, est-ce que c'est du coup quartier populaire ? Mais en fait, non, mais on a ce... Il faut qu'on règle cette question-là de ce quiproquo là. Quartier, c'est échelle collective première au-delà de... Alors, si c'est un village, ça peut être un village entier au-delà de 500 habitants, on va dire. Et après, il y a des problématiques à partir du moment où il y a trop de monde au-delà de 10 000 habitants, c'est dur d'avoir des projets dont tout le monde a connaissance, une circulation d'informations, etc. C'est plus facile de collecter des données représentatives parce qu'en proportion, on doit interroger moins de personnes par rapport à la population du quartier. C'est des questions d'échelle logarithme. C'est plus facile. Mais par contre, pour engager les gens, je pense, dans le long terme, d'avoir des projets vraiment de... où les gens en parlent, où il y a une vraie dynamique citoyenne autour, je pense, voilà, au-delà de 10 000. On est en contact avec la mairie de Paris aussi depuis deux semaines qui proposerait peut-être qu'on travaille sur Paris 13e. Et du coup, là, on va être dans des échelles hyper denses avec beaucoup de population. Ça va être très difficile. Je pense qu'il faudra qu'on fasse des versions spéciales pour les zones très denses. Et ce qu'on fait là, ça marche très bien. En zone périurbaine, je pense que ça se déclinerait très bien dans des zones plus rurales également. pour des zones de centre-ville assez denses, je pense qu'il y a quelques trucs à voir. Super. OK. Merci beaucoup, Thomas. On a un petit peu dépassé l'heure, mais ce n'est pas grave. Je propose du coup de passer à la partie atelier. Donc, je vais repartager mon écran. Je vais reprendre la main pour partager la petite slide. parce que je ne sais pas si tu peux arrêter le partage de ton écran, Thomas. Normalement, tu dois avoir une petite main. du coup, je vous propose que Cartier en transition présente son outil et la problématique sur laquelle il devrait bien qu'on réfléchisse. Ensuite, on aura une vingtaine de minutes de réflexion ensemble et plutôt deux fois cinq minutes de réflexion et après dix minutes pour débriefer ensemble. Je vous partage aussi un lien mural pour ceux et celles qui ne connaissent pas mural. Je partage le lien dans la conversation. vous devriez avoir accès. C'est un outil en ligne gratuit qui permet de collaborer ensemble. Si vous cliquez sur le lien, normalement, ça vous emmène directement sur la fiche de travail. On va laisser, si j'ai bien compris, Romain et Juliette, présenter l'outil de restitution et ensuite, on vous demandera de réagir. Vous aurez cinq minutes pour noter sur les petits post-it les forces de l'outil que vous voyez, peut-être les points de vigilance et ensuite les questions que vous pouvez avoir concernant cet outil. Après, vous aurez cinq minutes pour lire un peu ce qu'ont marqué les uns et les autres et de mettre des gommettes en fonction de ceux sur les points où vous êtes aussi d'accord ou justement vous n'êtes pas d'accord. voilà. Alors, je reviens sur la petite slide. Je ne sais pas si vous avez d'autres slides à partager pour la présentation de l'outil. Oui. J'arrête le partage de mon écran. Je laisse la main à Romain et Juliette. Chloé qui nous quitte. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous, Chloé, et très bonne fin de matinée. Voilà. Tout le monde voit bien l'écran ? Oui. Très bien. Super. Donc, du coup, pour faire suite aux explications que Thomas vient de nous faire, nous, on va vous présenter le forum et comment on l'a imaginé pour le forum de Montesson qui aura lieu du 2 au 5 juin 2022. Ils m'ont croisé les doigts. Vas-y, passe à ça. C'est là. Merci. Donc, le projet Quartier en transition, Thomas vous a déjà présenté qui nous sommes et nous, là, on vous présente le forum en tant qu'étudiant du Centre Michel Serres et pour ce quatrième semestre, parce que le projet a déjà commencé il y a trois semestres, nous allons expérimenter sur le terrain de Montesson. Alors, le forum, plus particulièrement, intervient entre le diagnostic et la programmation, donc le diagnostic vient de vous être présenté et l'objectif de la programmation qui viendra par la suite que nous avons imaginé durant le semestre précédent, va être d'accompagner les usagers dans leurs initiatives et de les investir dans la transformation et la transition du quartier. Les objectifs du forum, c'est donc de présenter le diagnostic aux usagers qui prennent connaissance de leur quartier, de les informer sur le projet et de commencer à les impliquer en leur demandant leur avis sur les sujets qui les intéressent et du coup, de commencer à réfléchir sur des sujets qui les concernent et qu'on n'impose pas on n'impose pas d'idées, ça viendra vraiment d'où. Sur le forum, on a à peu près trois animations, donc dans un premier temps, établir le profil d'usage, donc chaque usager qui viendra au forum aura la possibilité de définir son propre profil d'usage à travers les questions. Ensuite, on a sur le principe d'une exposition, on présentera tout ce qui est en jeu sur les transitions à travers des thématiques, donc des thématiques précises et ensuite, on demande leur avis sur des sujets à travers un vote, donc des sujets qui, eux, dépendent des thématiques. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a un sujet, donc ces objets sous thème de réflexion de la problématique, de la thématique, pardon, donc pour donner un exemple, par exemple, si la thématique, c'est l'alimentation, les sujets possibles seront manger mieux, revaloriser les déchets alimentaires, etc. Donc, après, pour demander l'avis des usagers, on passe par le vote pour dire que les sujets vont ressortir du diagnostic, mais on a un panel de sujets assez grand et pour définir les sujets sur lesquels les usagers veulent travailler, on va leur poser la question à travers un vote. tout ce qui est principe de vote sera expliqué par la suite, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne exactement le forum. Donc, point de vue du calendrier, on a prévu de faire le forum sur quatre jours dans le parc des Sephora à Montesson, pour être dans un espace plein air pour que ce soit plus abordable pour tout le monde aussi, et puis pour que ce soit plus visible également, et puis comme on est au mois de juin, profitons un petit peu des beaux jours. Donc, du jeudi 2 au dimanche 5, sur les horaires, donc on est sur les horaires 13h, 21h, on va faire une nocturne le jeudi soir aussi pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Donc, le forum sera un moment pour rassembler le plus de public possible, autant les usagers que des intervenants extérieurs, que ce soit associations locales ou partenaires. Donc, on est encore en discussion sur les intervenants de ces quatre journées et on va vous présenter du coup maintenant comment fonctionne exactement le forum. Donc, plus précisément, si vous êtes usager du quartier et que vous venez participer au forum, donc au départ, vous arrivez au début du forum, on l'a imaginé comme une déambulation dans un parc. Donc, au départ, vous arrivez avec une première affiche explicative de qui est l'association quartier en transition, le centre Michel Serres, à quoi sert le forum. Et ensuite, une première étape, du coup, l'usager va devoir participer pour définir lui-même son profil d'usage et à l'issue de quoi, il va avoir une carte membre de profil d'usage pour tous les prochains moments qui vont pouvoir intervenir dans la programmation, il pourra avoir sa carte profil d'usage et aussi les cinq jetons de vote qui intervient plutôt à la fin du parcours. Mais donc, du coup, ça permet, on a décidé de donner directement les jetons pour essayer d'engager dès le départ l'usager et pouvoir l'inciter à rester jusqu'au bout et jusqu'à l'étape du vote. Et donc, sur le long du chemin du forum, il va pouvoir avoir premièrement des affiches de résultats des profils d'usage par rapport au diagnostic qui a été fait et ensuite, des affiches sur les thématiques, donc les 50 thématiques de l'ADEME qui vous avaient été présentées et sur ces affiches seront aussi inscrites les sujets qui découlent de chaque thématique comme avait expliqué Juliette auparavant. Je suis en tout dans la gorge, pardon. Et donc, du coup, à l'issue de ce chemin, il y aura des affiches, on a imaginé plutôt sous forme de tablettes d'outils numériques interactifs et d'affiches une explication plus précise des sujets qui sont ressortis du diagnostic. Et donc, une fois que l'usager a pris connaissance de ces sujets et des enjeux des sujets, il va pouvoir voter avec ses cinq jetons. Et donc, on a décidé pour une question déjà de ne pas avoir à surveiller comment se fait le vote et aussi pour pouvoir laisser l'usager totalement maître de son vote, de lui donner aucune consigne de vote. Donc, en fait, il peut décider d'utiliser ses cinq jetons ou pas, de les mettre tous dans la mur ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très libre et on ne l'avait peut-être pas précisé, les jetons sont à l'effigie de chaque profil d'usage. Donc, en plus, à l'issue du vote, on va pouvoir savoir quel sujet ressort aussi par profil d'usage. Donc, on ne sait pas encore si cette donnée est intéressante, mais au moins, on sait qu'on va pouvoir la voir, en tout cas, en données brutes. En parallèle de toute cette déambulation, on a aussi un stand qu'on a prévu plutôt pour l'association Quartier en Transition pour pouvoir en savoir plus sur l'association et aussi pouvoir discuter avec des élus ou avec des personnes qui seront invitées lors de ce forum. Donc, plus concrètement, là, c'est sur le plan du parc des Soforas qui est à Montesson. Donc, en fait, l'idée de cette déambulation, en arrivant à gauche du plan avec la première affiche explicative, puis le premier stand où les usagers vont pouvoir participer la première fois. Ensuite, pour faire leur paye, oui. Ensuite, donc, plutôt les affiches d'exposition et enfin, le dernier espace où, là, les usagers sont aussi amenés à participer puisque c'est l'espace d'exposition des sujets et donc de vote sur les sujets. Donc, ensuite, pour ce qui est de la communication, pardon, il y a un petit truc avant. Donc, c'est pour avoir un peu une idée du matériel qu'il aura à disposition l'usager. Donc, d'un côté, le bulletin de profil d'usage et de carte de membre sur lequel il va pouvoir réaliser son profil d'usage et ensuite avoir un petit macaron. Vous êtes, par exemple, dans l'exemple de Saint-Germain-en-Laye, vous êtes une feuille. Et pour ce qui est le squelette des affiches de la thématique, on voit ici le squelette, donc une première introduction générale de la thématique. Donc, ici, par exemple, la mobilité. Une comparaison entre ce que ça donne à Montesson et ce que ça donne en général sur la France. Donc, du coup, là, on va essayer de faire un truc un peu, de mettre en forme les données pour que ce soit facile à comprendre et attractif à l'œil. et enfin, une description rapide des sujets en lien à cette thématique. Et donc, ce projet, enfin, ce forum, pardon, donc, il va falloir organiser aussi une campagne de communication. Donc, on a imaginé en amont durant le forum et après le forum. Et donc, elle va se faire en plusieurs étapes. Donc, une première étape en amont sur deux, on a imaginé plusieurs lieux et canaux différents d'affiches de communication. Donc, d'abord, des affiches plus classiques au sein de la ville, mais aussi en parallèle en version numérique, donc soit par des envois d'email aux usagers qu'on aura déjà pu contacter pendant le diagnostic et aussi sur les réseaux de la ville qui sont Facebook ou Instagram. Dans la semaine précédant le forum, aussi, une présence sur site pour une distribution de flyers et un communiqué de presse aussi qu'on pourrait faire passer à travers la ville. Durant le forum, en fait, comme le forum se déroule dans un parc, il y aura une présence de fléchage pour mener vers ce forum qui est dans le parc, donc de la signalétique, des flyers et aussi une communication en temps réel sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et à l'issue, en fait, de ce forum pour ne pas désengager et pour maintenir un lien avec les usagers qui ont participé, donc de la newsletter et de la newsletter pour savoir les résultats du forum, quels sujets ont été votés, mais aussi les autres étapes à venir pour la phase programmation. Donc voilà, là, c'est un petit peu un schéma global sur les différents moyens de communication et quels acteurs sont concernés par la diffusion d'informations, donc les principaux, donc ce serait plutôt la mairie et l'association Cartier en Transition, mais aussi avoir un relais au sein des commerces et des associations locales pour relayer des affiches et aussi des moments forts à relayer et aussi les usagers, en fait, une fois qu'ils sont dans leur, qu'ils savent quel profil d'usage ils ont, aussi s'en servir de relais pour en parler autour d'eux. Et donc voilà, c'est tout pour la présentation du forum tel qu'on l'a imaginé pour le 2 au 5 juin. Ah oui, peut-être un dernier truc qu'on n'a pas écrit sur la présentation, donc en fait, on avait aussi imaginé, on avait essayé aussi d'imaginer un forum idéal en se disant qu'il pouvait y avoir des moments forts avec des interventions d'experts sur certaines thématiques, faire intervenir, par exemple, les associations de jeunes, enfin des associations locales, tout ça. Après, on a vu le court semestre qu'on a et les moyens aussi qu'on a, on n'a pas pu, on ne va pas pouvoir l'expérimenter du tout au 5 juin, mais aussi dans l'idéal, la forme du forum qu'on avait imaginé, c'était avec des moments forts pour engager, pour avoir un peu plus de débats, de discussions autour de tous les enjeux qui sont présentés lors de ce forum. Ok, super. Merci beaucoup Romain et Juliette. Valérie a une question qu'elle a mise dans le chat. affiché des thématiques avec QR code pour découvrir les sujets qui en découlent. Je n'ai pas compris comment se identifier ces sujets préidentifiés identifiés par les visiteurs du forum. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ce petit point ? Juliette, je crois que c'était toi qui avait présenté les thématiques qui découlaient. Alors, c'était… Attends, mets-toi juste sur la question que je réponde. Ah oui. La question est dans le chat si tu veux. Oui, je sais de l'afficher. Je n'arrive pas à l'afficher. Le chat, est-ce qu'on peut l'avoir là ? Ah voilà, c'est bon, j'arrive à l'afficher. C'est moi qui l'ai mis ça ou c'est ce qu'il a mis ? En fait, les sujets sont définis durant le diagnostic, c'est-à-dire que par le biais des questions qu'on pose et des informations qu'on récupère lors du diagnostic, cela va faire émerger des sujets que nous, on va interpréter et qu'on va présenter durant le forum. Dans l'idéal, on en est encore dans nos recherches, mais on aurait une sorte de panel de sujets possibles et selon les résultats du diagnostic, on fait ressortir les sujets qui en découlent. Après, du coup, c'est pareil, c'est comme une histoire de, c'est toujours l'histoire du curseur dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a un grand ensemble de sujets possibles de base, 30-40. On voit qu'il y en a à peu près, je ne sais pas, 10-12 qui sortent pendant le diagnostic et les autres qui ne sont vraiment pas pertinents sans qu'on préjuge, sans qu'on force la main. On voit vraiment qu'il y en a qui ne sont pas pertinents et qui vont embrouiller les gens plutôt qu'autre chose. Et du coup, après, par contre, sur la sélection des 2-3 dernières, c'est les citoyens qui le font parmi le panel de... Je dis des noms comme ça, mais c'est l'idée d'arriver à... Ok, super. Merci bien. Je propose qu'on passe du coup à la partie réflexion. Donc, je vais vous... On va arrêter de partager l'écran si c'est possible. Et donc, je vous invite tous à aller sur le mural. Je repartage le lien si vous voulez pour ceux et celles qui en auraient besoin. voilà dans la conversation. Et donc, de prendre 5 minutes pour réfléchir. Et si vous voulez, après, si vous êtes d'accord avec un des post-its que vous lisez ou justement, vous n'êtes pas d'accord, vous prendre soit une petite gommette, je crois qu'elles sont roses pour... Non, bleu, pardon, si vous êtes d'accord et noir, si vous n'êtes pas d'accord. Merci. 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 Je propose de prendre encore 2-3 minutes peut-être pour coller les petites gommettes, de lire un peu ce que les uns et les autres ont écrit et de dire si vous êtes d'accord ou pas avec les points de vigilance potentiellement évoqués. pour coller les petites gommettes, Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vais commencer à parler avec le microphone fermé. Est-ce que tout le monde a fini ? Est-ce que vous voulez encore quelques minutes de plus ? ... Je propose peut-être qu'on débriefe ensemble ce petit atelier de co-réflexion si personne n'a d'objection et que tout le monde a l'impression d'avoir pu écrire ce qu'il ou elle avait envie d'écrire. Évidemment, pendant qu'on débriefe, vous pouvez continuer à noter vos points. Tout ce qu'on a collecté aujourd'hui ira à quartier en transition qui pourra l'utiliser pour ses réflexions. Sur les forces de l'outil, on a la finesse du diagnostic. Je pense que c'est plutôt une remarque globale. L'implication des habitants dans l'interprétation qui est une force, notamment par le fait de voter. La représentativité du diagnostic accompagner la prise de conscience de l'impact écologique de chaque habitant et habitante. La vigilance portée à ne pas classer les profils d'usagers et plus globalement la neutralité du diag. La liberté d'accès et d'expression dans le forum et les profils usagers pour éviter la généralisation et la dispersion. Voilà. Ça, c'est ce qui a été noté comme force de l'outil. Je pense que certains se réfèrent de manière générale à votre outil, on va dire à votre méthodologie plutôt, pas à votre outil, votre méthodologie et d'autres vraiment sont plus spécifiques au forum. Ensuite, sur les points de vigilance. Je rappelle que les petites gommettes bleues, c'est un plus un et les petites gommettes noires, c'est la personne n'est pas tout à fait d'accord. Donc, attention, ne pas stagner à l'échelle des comportements individuels. Ça, c'est un petit point de vigilance. L'articulation avec les politiques publiques ou la finalité du dispositif. Petite gommette bleue. Zoom un petit peu. Importance sur la communication pour mobiliser les gens. Pourquoi ne pas envoyer une newsletter dès que le diagnostic commence ou les gens interviewés peuvent, par exemple, s'inscrire ? Ça pourrait potentiellement permettre de créer déjà une dynamique et d'engager les gens. Peut-être que vous vous faites déjà, peut-être qu'il y a des choses qui sont proposées ici que vous avez déjà pris en compte. Pendant le forum, risque de perdre les participants face à la masse de données. Un petit point de vigilance avec une gommette bleue. Surreprésentativité d'un profil. Comment s'assurer que ça n'arrive pas ? Inclure les activités plus conviviales pour attirer des gens. Des concerts, des tables rondes, etc. Je crois que Romain et Juliette, vous aviez notamment mentionné le fait que vous y avez réfléchi mais que par manque de temps et de ressources, vous n'aviez pas eu le temps d'organiser tout ça. Les gens, ont-ils bien toutes les infos sur eux s'ils font le diagnostic profil d'usage sur place ? Voilà. Et le manque d'interaction entre les acteurs qui favorisent l'émergence. Les petits points de vigilance. Je ne sais pas si une des personnes qui a noté un des post-its veut peut-être préciser ce qu'il ou elle a voulu dire par ça. N'hésitez pas à prendre la parole. Pas besoin de lever la main, juste débrancher, enfin, ouvrez votre micro et posez votre question. Il y a un défaut juste de ma présentation, c'est qu'on est un peu en aveugle sur la phase de programmation. Ça répondrait à pas mal, je pense, des questions qui sont posées là. Et effectivement, la phase de programmation, c'est encore tout un chantier. Il y avait encore 40 slides de présentation pour vous montrer comment on compte faire participer les citoyens, comment on compte aller bien au-delà du changement individuel et de faire des changements, des projets qui ont un impact structurel sur le changement de fonctionnement même du quartier et comment on veut des choses qui soient innovantes et pas juste une transposition de solutions s'il est là dans le quartier juste pour se dire on participe mais vraiment d'avoir une dynamique citoyenne qui se dise on va traiter ce problème-là par des projets innovants et transformants dans le quartier. Sur représentativité du profil, il se pourrait effectivement qu'il y ait des profils dominants en pratique statistiquement c'est assez peu probable vu le nombre de combinaisons différentes qu'on a donc là par exemple sur le nouveau quartier à Montesson il y a 6 profils d'usage ils sont tous entre 10 et 22% donc il n'y a pas de dominance comme ça de domination d'un profil et sinon merci pour les retours c'est très intéressant d'échanger sur la newsletter c'est vrai qu'on a collecté les adresses mail des personnes mais on les sollicite on pourrait leur faire des retombées d'informations plus que leur demander de participer aussi au questionnaire on pourrait en plus déjà donner ben voilà on a fait ça cette semaine ça a bien avancé merci à vous voici les premiers résultats c'est vrai que ça pourrait entretenir la dynamique ça est-ce que je peux juste préciser quelque chose par rapport à mon post-it point de vigilance parce que j'avais noté justement le risque de stagner à l'échelle des comportements individuels étant donné que tout le diagnostic est basé sur ces profils qui sont des questions adressées aux comportements et du coup j'ai l'impression que ça cadre un mode d'action qui serait vers uniquement la modification des comportements individuels donc j'ai bien noté que votre phase de programmation est encore en chantier mais comment est-ce que comment est-ce que vous comptez faire en sorte que les solutions ou les actions qui sont envisagées ne restent pas dans ce cadre purement individuel je prenais je prenais un exemple tout à l'heure sur la disponibilité d'un certain type d'alimentation où là par exemple au Bel Air ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller à Chambourcy et du coup ce qu'on demande c'est pas enfin la première solution ça aurait été pour être de dire arrêtez de prendre votre bagnole et d'aller à Chambourcy et ça ça aurait été un projet qui fait du changement individuel nous ce qu'on pense c'est que en fait il n'y a aucun moyen de répondre à cet usage-là de manière non carbonée prévoyant des projets je ne sais pas de monter une coopérative qui fait des cirque-cours qui se met en lien avec les avec les les agriculteurs les plus proches et qui permettent d'amener dans ce quartier directement là sans avoir besoin de prendre sa voiture donc là on est dans le on n'est pas dans le comportement individuel on a un changement de structure l'usage il ne change pas au final c'est juste l'impact de l'usage change et nous on met en regard ces usages avec leurs impacts et libre aux citoyens de se dire en fait ces usages-là oui ils sont culturels ancrés ou je ne peux pas les changer par contre je suis ok pour changer l'impact ou bien des fois effectivement ça va être le changement individuel ils vont se dire bon ok ce truc-là je ne savais pas que ça avait cet impact-là peut-être que je peux le réduire un peu je pense qu'il y a les deux qui rentrent en qui vont rentrer enfin qui vont qui vont déboucher sur des actions donc individuelles et collectives mais nous ce qu'on cible par notre process c'est vraiment les actions collectives de transformation de la suite et normalement le diagnostic se positionne un peu sur tous les aspects de la vie quotidienne donc c'est vrai qu'on mesure les impacts on mesure la manière de vivre le quartier par le comportement individuel après ce comportement-là il est induit par une structure environnante par des habitudes je ne sais pas par un état de lien social dans le quartier par plein de choses c'est ces choses-là qu'on cherche à transformer pour que le comportement individuel soit plus facilement fléché sur des usages bas carbone je ne sais pas si c'est clair ouais super merci ok on voulait vraiment éviter vas-y vas-y Thomas on voulait vraiment éviter le côté sensibilisation uniquement on veut vraiment que les gens fassent et soient maîtres de ce destin-là puissent transformer leur espace de vie avec un objectif du coup d'illusion d'empreinte carbone ok bah merci on approche de la fin de la fin de cet atelier vraiment très intéressant on a perdu quelques personnes en cours de route mais voilà donc en tout cas toutes vos réflexions toutes les réflexions qu'on a pu avoir aujourd'hui seront transmises à quartier en transition pour affiner leur outil leur outil forum je partage une dernière fois mon écran pour vous parler de nos prochains rendez-vous donc on va sauter la partie d'éclusion mais en tout cas merci beaucoup merci vraiment à quartier en transition d'avoir fait cette présentation très intéressante dans tous les cas on va diffuser la vidéo de ce webinaire au reste des innovateurs démocratiques et des pros et probablement aussi des collectivités qui font partie de nos réseaux donc s'ils ont des questions on n'hésitera pas à vous transmettre les questions tout simplement il y avait juste une remarque excusez-moi de Akima qui demandait si on fait des prestations gratuites quel financement etc on peut peut-être en parler à part si vous le souhaitez c'est vous qui travaillez sur l'île Saint-Denis c'est ça ? oui tout à fait d'accord je propose tu pourras nous mettre en contact Tatiana ? oui tout à fait j'enverrai les contacts après l'atelier du coup les prochains rendez-vous pour le réseau c'est le 7 juin un apéro réseautage en présentiel à l'agora de Belleville donc tout le monde est bienvenu innovateur démocratique pro et bénévole venez on aura du jus d'orange et de la bière tout le monde tout le monde est bienvenu le 20 juin on a un atelier sur les options de financement des assos et des petites entreprises donc c'est plutôt un atelier thématique sur la montée en compétences on va parler notamment subventions et appel d'offres voilà donc si c'est une thématique qui vous intéresse les invitations vont partir dans quelques semaines je pense le 5 juillet un autre apéro réseautage également à l'agora de Belleville donc l'idée vous l'avez compris c'est d'avoir un apéro tous les mois en début du mois et le 12 juillet on a un webinaire inspirant donc ça c'est un format un peu différent donc avec notamment plusieurs intervenants qui vont débattre d'une question avec différentes visions et perspectives donc la thématique ce sera la démocratie autrement différentes visions pour renouveler la politique donc c'est un événement de deux heures le 12 juillet je n'ai plus la date l'heure exacte en tête mais l'information vous pourrez la retrouver dans les newsletters sur des hauts actus sur des opportunités et puis évidemment dans une invitation par emailing qui arrivera via les listes de réseaux et dernière petite info on va changer de comment dire de mailchimp on va passer à sending blue donc c'est l'outil qu'on utilise pour vous envoyer les mailing lists toutes les invitations toutes les newsletters donc c'est possible qu'on perde des gens en route dans la migration donc si vous apercevez que vous ne recevez plus d'invitations pour le réseau que vous ne recevez plus les newsletters n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse m'assurer que vous soyez bien dans la mailing list voilà on a réussi à la dernière slide merci à tous et à toutes pour votre participation votre enthousiasme notamment pour l'atelier de co-réflexion si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler tout simplement mon numéro de téléphone est dans ma signature de mail normalement j'ai dû envoyer un mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites à l'événement ce matin avec le lien de connexion voilà donc je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde très bonne après-midi et j'espère vous revoir très vite à un autre événement que ce soit en ligne ou en présentiel merci beaucoup au revoir au revoir merci au revoir pour la chine pour la chine et pour la chine et pour la chine